bonjour bienvenue sur ma chaîne petite vidéo aujourd'hui ou moyenne vidéo je ne sais pas encore ça dépendra de ce que j'ai à dire sur les floraisons actuellement et les floraisons à venir qui promettent d'être très abondante je suis très content parce que l'automne étant toujours du moins la fin de l'été parce que ici c'est encore l'été sur au moins un mois les floraisons d'automne sont toujours assez opulente surtout parmi les 4 leïa donc en petit tour d'horizon qu'est ce qu'on a aujourd'hui qu'est ce qu'on peut observer ce Brassavola qui a fleuri tout l'été qui continue Brassavola grandiflora voyez là il y a un groupe de quatre fleurs qui s'ouvrent et elles sont très parfumées la nuit c'est très agréable c'est une plante qui fleurit très régulièrement dès qu'elle a fini de faire une pousse elle fleurit et comme vous pouvez le voir la plante mère est devenue très importante on distingue à peine le gros morceau d'écorce de liège qui est derrière et comme vous pouvez le constater il y a encore tout un tas de amples florales qui arrivent même une ancienne qui refleurit dessus voilà il y en a derrière il y en a un peu partout et c'est une plante qui aime particulièrement le climat d'ici sinon qu'est ce qu'on a bon on a les dandrobiomes de type Phalaenopsis qui sont arrivés à maturité j'aimerais bien qu'ils me fassent des fleurs ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas eu ils avaient été abîmés par mes expériences d'humidification de l'année dernière donc ils n'ont pas fleuri là il y a des bulbeaux qui donne des nouvelles plus lui va fleurir il est très beau aussi c'est une floraison d'octobre novembre qui est très très spectaculaire très belle avec les labels animés j'ai déjà fait des vidéos dessus qu'est ce qu'on a sinon on a alors lui aussi il ya une sacrée histoire cet oncidium genre flexuosum je pense pas que ça soit l'espèce botanique c'est un hybride qui ont agrandi les fleurs mais bon il est très proche de la plante botanique alors lui il revient de loin les dernières il n'a pas supporté du tout l'humidité comme je l'ai dit dans une autre vidéo et je l'ai dit depuis des années il a toujours été très beau avec des très grosses amples florales là il a donné une petite pousse et gentiment il m'a redonné une amples florales avec ses fleurs d'un jaune citron soufre lumineux heureusement et bon ben je pense qu'il est sur le la bonne voie pour refaire des pousses de croissance beaucoup plus grosses un content on compare celle de cette année celle des années précédentes bon il revient de loin quoi mais elles étaient beaucoup plus grosses je pense que à partir de maintenant comme je les arrose moins je suis repassé au fait un arrosage tous les trois jours puisque il fait frais la nuit contrairement à l'été où il fallait un peu plus d'arrosage étant donné que ça descendait pas au dessous de 23 25 degrés la nuit là ça descend à 16 17 ce qui est quand même excellent voilà là le rhinocostilis qui donne des racines dans tous les sens il est très beau qu'est ce qu'on a aussi en floraison on a en floraison les dendrobium à feuilles caduques qui continuent de faire leurs pouces et on a notre petit catleia qui a deux en plural de nouvelles pouces qui fleurit c'est un catleia sans doute sans doute hybride d'intermédia je pense les intermédiais étant là ils sont pas en fleur en ce moment ils ont fleuri cet été encore et lui c'est au moins deux floraisons par an les fleurs sont très jolies blanche c'est dommage un peu blanc sur blanc avec le mur mais elles sont quand même très jolie la caméra ça rend quand même moins que moins que dans la réalité mais ces fleurs sont jolies avec un label violet pourpre foncé qui est tout à fait sympa qu'est ce qu'on a dans les floraisons à venir dans les floraisons à venir on a ce petit hybride qui revient de loin mais lui il est en pleine santé il fleurit tout le temps avec des fleurs jaunes c'est un hybride de l'élia et voyez une arme florale qui est pleine là et ça va bientôt émerger et donner deux ou trois fleurs en moyenne voire quatre éventuellement il ya cet hybride de brassavola et d'encyclia qui a les deux nouvelles pousses que vous pouvez voir là et là les deux nouvelles pousses sont arrivées pratiquement à maturité et ça donne aussi des amples florales avec des très jolies fleurs très jolies fleurs qu'est ce qu'il y a à l'aila j'ai bon espoir j'ai bon espoir d'avoir la floraison d'une de mes plantes préférées chacun ses goûts mais c'est même une de mes plantes préférées c'est l'épidendrome ciliare qui s'appelle épidendrome d'ailleurs mais bon moi je garde épidendrome ciliare qui a donné des des vraiment des pousses en mature et avec la bonne taille pour avoir des fleurs donc j'espère j'espère que j'aurai des fleurs et j'adore le parfum de ces fleurs là il ya un hybride de d'ontoglossome qui fait une petite ampe florale comme comme toujours il est assez régulier là j'ai le brasavola nodosa normal type qui a les pousses qui sont arrivées à maturité elles ont des petites pattes florales c'est à dire que je pense qu'il fleurira aussi un peu plus tardivement dans un mois ou deux qui me donnera des fleurs voilà sinon là le l'élialobata est à pousses multiples pour le moment j'ai pas encore de fleurs mais j'ai encore des pousses qui arrivent il est vraiment opulent d'ailleurs voyez il a colonisé le mur avec ses racines qu'est ce que j'ai encore qu'est ce que j'ai encore par ici qui va fleurir mais par ici il n'y a rien qui va fleurir les nobilés sont arrivés à maturité ils ont terminé leur pouce c'est tout à fait normal même celui là qui qui était vraiment en mauvais état ici on a le sobralia que j'ai ramené de madère mais je n'en parlerai plus tard ici on n'a qu'une seule fleur malheureusement parce que quand j'ai rempoté le zygopétalum pardon quand je les rempoter comme la pousse florale était très très fragile très neuve très verte elle a cassé comme du verre lors de la manipulation au dessus de la première fleur il y en avait quatre ou cinq donc tant pis ça sera pour la prochaine fois et elle donne ces belles fleurs un peu sauvages qui ont une forme un peu qui évoque je sais pas un peu des fleurs sauvages et qui sont très bon la journée avec un parfum assez fort ça sent bon mais j'en ferai pas des folies ici on a le cateleia skinnerie albescence qui a fait trois pouces 1 2 et 3 derrière là et qui ont toutes les trois des amples florales qu'on aperçoit au coeur de la plante vous pouvez le voir donc j'ai bon espoir que dans un mois ou un mois et demi ça commence à se développer et à fleurir les fleurs sont très très belles c'est pas la forme type pourpre violet mais au moins les fleurs sont très 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 belles assez pâle très légèrement pourpre et je ferai une vidéo exprès pour cette floraison autre bonne nouvelle le borigiana catleia borigiana enfin c'est guariantes borigiana exactement et ben lui il va à toute vitesse donc vous voyez il a fait sa nouvelle pouce qui est très grosse et une en plural qui en deux jours est sorti et comporte trois six neuf dix onze une douzaine de fleurs alors c'est une variété du borigiana très coloré très très rouge pourpre qui est très belle donc je suis impatient de voir ces fleurs et ça donnera lieu bien sûr à une vidéo vous voyez la taille de la la taille de la nouvelle pouce c'est quand même une grande plante je pensais pas que ça serait si grand mais bon maintenant qu'elle est là elle est bien et elle pousse bien donc tant mieux tout va bien juste à côté qu'est ce que j'ai juste à côté j'ai les pousses d'une très belle plante dont j'ai déjà fait des vidéos c'est le lelia en seps en seps très coloré très coloré de rose qui donne des grands lampes florales avec des belles fleurs qui durent longtemps vraiment des belles fleurs graphiques c'est une espèce et là elle a donné quatre pouces donc j'ai quatre ans florales qui vont encore se développer parce que les fleurs les ans florales sont très longues elles font en moyenne 80 cm voire un mètre quelquefois avec deux trois voire trois quatre fleurs rarement mais trois fleurs ou deux fleurs ou quand elles ont des conditions un peu plus délicate elles ne font qu'une seule fleur ici donc le brasseau catéia qui avait fleuri là la pousse enfin une pousse du ça c'est le lelia purpurata variété carnea contrairement à l'espèce type les fleurs sont blancs avec un peu de rouge sur les dessins vénés sur les pétales donc c'est en bonne voie aussi j'espère avoir des fleurs cette année ici on a le catéia trianée qui avait fleuri cette année et qui a une forme florale donc il fleurira aussi peut-être dans un mois ou deux ou peut-être plus tard ça dépend je ne connais pas trop trop les le cycle des saisons mais normalement ça devrait fleurir bientôt je sais pas si on l'aperçoit là on aperçoit une peste dont on est envahi actuellement ce sont les moustiques tigres c'est l'enfer on est envahi de moustiques tigres pour revenir aux plantes donc ce catéia trianée me donne deux nouvelles pousses on aperçoit une en bas là une et deux de chaque côté de nouvelles pousses donc des promesses d'autres pousses et d'autres fleurs la bonne nouvelle du jour c'est que celui qui n'avait pas fleuri c'est à dire le catéia maxima c'est mon pratiquement mon préféré a donné une norme florale a été un peu abîmée par je sais pas quoi a donné une norme florale avec trois fleurs viable apparemment donc il est en train de développer il y en a une qui est plus avancée que les autres et je vais donc avoir le plaisir d'avoir la floraison de ces magnifiques fleurs qui sont uniques dans le chez les catéia je les trouve vraiment belle là aussi c'est une question de point de vue voilà donc ça donnera lieu bien sûr à une vidéo ici bon nous avons notre stanopea qui fait ses nouvelles pousses n'a pas fait de fleurs malheureusement l'arme florale n'a pas eu lieu donc je sais pas de quelle variété il s'agit là pour la personne qui m'a demandé là il ya du tinantia très très fin c'est très très fin je l'avais je l'avais classé en dehors des autres pour qu'il ne soit pas trop mélangé aux autres ici on a notre dans les florisons à venir très prochaine d'ici un mois un mois maximum je pense on a notre catéia labiata catéia labiata qui a une norme florale qui fait également une nouvelle pousse donc ils se sentent très bien derrière encore des tinantia mais une marie qui est beaucoup plus grosse notre vanda qui fait des racines qui se sent très bien qui fait les racines l'autre vanda qui a fini ça fait un mois qu'il est en fleurs un mois entier donc la plante elle-même ne pousse pas mais les racines poussent il a des belles racines ici on a le sandériana où j'avais été très déçu parce que l'arme florale au moment de s'ouvrir tout avait fané je ne sais pas pourquoi est ce que c'est la chaleur est ce que c'est le manque le manque d'arrosage je ne sais pas trop c'est une espèce botanique c'est toujours plus délicat de s'en occuper que de s'occuper des vanda hybrides elles sont toujours un peu plus délicates toujours est-il que ça pousse très bien ici on a le les gros brasseaux l'héliocatleia pastoral innocence avec deux tiges avec des arbres florales et dès qu'ils ont terminé ces tiges hop c'est reparti trois nouvelles tiges j'ai déjà donné la moitié de cette plante avec un équivalent encore plus gros je sens que dans un an il va falloir que je recommence parce qu'elle devient très très grosse ici on a notre malheureux qui se refait une santé j'espère parce que le malheureux hybride de l'héliocatleia je me souviens plus du nom ça y est il est oublié non je me souviens plus du nom en tout cas ce l'héliocatleia est malade il donne des feuilles avec certaines déformations mais il a l'air quand même d'aller mieux depuis que j'ai changé le compost et que je l'ai mis dans uniquement de l'écorce dans les paniers ici on a ce gros hybride de brasseaux l'héliocatleia rouge qui a une arme florale je sais pas bien donc une nouvelle pousse aussi parce qu'il ne perd pas de temps il fleurit mais il continue de pousser pratiquement tout le temps et à chaque fois j'ai quatre fleurs et vu la taille de la spade florale par rapport à ma main voyez la taille de la spade florale je pense que j'aurais au moins trois fleurs si ce n'est pas quatre je préfère en avoir un peu plus parce que les fleurs sont un peu plus petites elles sont plus jolies alors je sais pas si on le voit en transparence si on le devine on voit déjà les fleurs qui se sont développées à l'intérieur de la spade et qui arrivent à peu près à mi-chemin c'est à dire que dans quinze jours trois semaines je vais avoir une pleine floraison l'huile est très régulier il pousse très bien tous les ans et il fleurit tous les ans c'est toujours un enchantement parce que c'est bien sûr le premier après l'été et les autres les autres saisons qu'est ce qu'on a ici on a l'autilansia géant qui est plus que géant il est plus que géant il a donné des repousses donc là aussi ça a quand même une certaine valeur parce que dans le commerce j'ai vu que c'était pas donné ce genre de plantes qui sont plus rares et ici visiblement il est très heureux et il donne déjà une fleurale voyez qui sort là il va en donner une deuxième sans doute une troisième ouais il faut que je vais peut-être le diviser mais je sais pas où le mettre parce que il prend la taille de deux paniers d'orchidées mais bon c'est quand même très beau pour finir pour finir on a c'est des dendros hybrides classiques des dendros pardon des pafios pafios hybrides classiques voyez ils ont les amples florales qui vont se développer ça aussi ça fleurit très régulièrement très régulièrement et puis bon bah derrière les phalaenots voilà j'ai à peu près fait le tour des plantes je pense aussi le pinocchio ça fait un bon moment là normalement il fleurit pendant des années ça fait un bon moment qu'il n'a pas fleurit le paphiopédilum pinocchio mais là je pense que les feuilles qui sortent oui exactement les feuilles qui sortent de cette pousse précisément là j'ai fait un zoom j'espère qu'on voit elles ont la forme de celle qui accompagne le début de la tige florale et quand il ya une tige florale les fleurs se succèdent j'en ai je sais pas une vingtaine sur la même tige elles se succèdent et on a une floraison garantie de d'un an ou deux voire même deux ans donc voilà donc le paphiopédilum lui il fleurit tous les deux ans il n'a pas fleurit cette année c'est bizarre mais il fleurit en été ou en début d'été donc cette année par contre il est très beau il fleurit très bien il est très beau mais il m'a toujours fleurit tous les deux ans voilà sinon c'est terminé pour ce petit tour d'horizon voyez le sobralia devient de plus en plus gros il faut que je le limite je sais pas comment je vais faire d'ailleurs parce qu'il est tellement gros et à côté on a les épidendromybrides qui a beaucoup poussé et qui fait encore d'autres pouces après avoir autant fleurit je ne cache pas le soleil comme ça on voit tout voilà pour terminer un zoom sur cet oncidium qui donne des très jolies fleurs c'est très lumineux c'est sympa de voir ces fleurs là elles sont très attachantes les petits papillons jaunes avec une une forme comme un insecte comme un petit papillon jaune voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt ah non je vous dis à bientôt tout de suite après j'ai le catleia l'hybride de brassavola et de catleia frances fox qui a fait une nouvelle pousse assez grosse et je pense qu'elle aussi elle fleurira voilà là je vous dis au revoir pour de bons et à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont avoir lieu puisque je vais avoir quand même pas mal de floraison à bientôt merci